Salut à tous j'espère que ça roule ! Alors aujourd'hui on va bosser sur le nez et le nez c'est une pièce maîtresse du visage comme tu me diras la bouche et les yeux aussi la différence avec le nez quand même c'est que ça ressort vraiment quand même pas mal tu vois surtout le mien qui est assez long micro sommaire très très vite on va partir du bloc de base le plus simple pour faire le nez ensuite on va commencer à séquencer comme dans la méthode Lumi pour réussir à avoir une structure légèrement plus complexe et puis à la fin je vais faire deux exemples de dessins avec un rendu légèrement plus poussé j'ai mis à peu près 20-30 minutes à faire dans chacun des cas et puis normalement à la fin de ce cours et peut-être quelques heures de pratique tu auras les outils en main pour pouvoir réussir à dessiner un nez et puis à te familiariser avec le volume tu as une dimension, deux dimensions maintenant comment tu fais pour faire la troisième dimension celle de la profondeur, celle qui fait comme ça et là justement c'est ça qu'on va essayer de faire c'est cet aspect, bam, comme ça bon voilà tu sais ce qu'il te reste à faire prends un crayon, une feuille, abonne-toi et puis on y va c'est parti bon alors on va faire quelques exemples vraiment très très simples avant de passer à un nez un peu plus compliqué le nez en fait il peut se diviser en plusieurs parties donc si on fait vraiment la forme de base de face ça va être comme ça ça c'est la partie du dessous du nez ça c'est le plan de face puis ces deux côtés là c'est les deux plans qui sont sur le côté du nez on les voit tous et en haut on va avoir le pont c'est une zone qui regarde elle aussi vers le bas tac, tac et à peu près à la limite avec l'extérieur du nez on va avoir le début des yeux qui va commencer dans ce point là maintenant si on fait un petit peu plus de côté on va donc avoir la partie haute le plan du haut comme ça et la base qui va être ici comme ça donc ça c'est le bas et ça c'est le côté maintenant évidemment l'autre côté on ne voit pas on est d'accord on peut rajouter notre axe comme d'habitude ça c'est vraiment ultra important et puis on peut savoir qu'en bas là ça va descendre un petit peu en général ce qui fait que là ça va être comme ceci plutôt hop 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 là il y a un plat voilà tu vois petit à petit on peut déjà complexifier un petit peu la forme et en haut bien sûr on va faire le pont c'est quand même une zone importante parce qu'elle est un petit peu inclinée elle aussi on va s'en faire un vue d'en haut un petit peu du coup là la partie basse elle est cachée mais on a quand même les vues de côté et puis la vue de face qui est devant si je fais l'axe central ça vient ici là comme ça hop et le pont qui revient comme ça maintenant il faut comprendre que notre nez il est séparable en trois différents endroits je vais revenir un petit peu sur le premier on va le couper en tiers comme ça hop hop ça c'est vraiment important le premier tiers qui est ici c'est la coupe de l'os en fait ok et c'est souvent là qu'il y a et un élargissement dans ce sens là hop et aussi de profil ça fait une bosse comme ça ok cette bosse qui est ici c'est ce premier le deuxième qui est ici c'est le bulbe du nez c'est cet endroit ici là en fait donc là on a l'os ensuite on a un cartilage qui vient là et ensuite on a deux pièces de cartilage qui viennent se fixer ici je sais pas exactement comment je fais pas d'anatomie mais dans l'idée c'est ça et en fait ça ça se voit plus ou moins il y a des gens sur qui ça se voit beaucoup des gens sur qui ça se voit pas beaucoup Gérard Depardieu par exemple on dirait carrément qu'il a deux pifs différents donc tu vois chacun son nez mais effectivement selon les nez ça va se voir beaucoup et cette zone aussi va ressortir plus ou moins donc de profil t'as l'os qui est là la cassure de l'os tac 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 et le deuxième c'est l'autre morceau de cartilage qui dépasse plus ou moins donc voilà à partir de cette zone là on peut faire un espèce d'oeuf ici hop et ça ça va pas mal englober les narines sur le côté de la même façon ici en général c'est un peu plus large là il y a un genre d'oeuf ici et là en dessous on peut faire à nouveau un autre oeuf qui va indiquer ici le plan du bas et devant cette partie plate ici c'est le petit morceau plat qui est là en fait c'est cette partie là tu vois les narines elles sont à l'intérieur du plat du nez qui est là ok donc elles vont venir ici et en fait on va avoir la sensation qu'elles rentrent à l'intérieur c'est vraiment ça qui est important en fait ça se retrousse dedans c'est pas juste des trous si tu veux elles ont effectivement une forme assez distincte un petit peu en forme de gouttes en général elles sont un peu comme ça ça ressemble plus à ça une narine qu'à un trou qu'on voit en général et les narines aussi elles sont composées d'au moins deux facettes puisque ça tourne en fait là la narine elle vient de derrière et elle tourne devant comme ça tac d'accord donc cette zone ici elle est dans la perspective ensuite ça revient encore plus devant et ensuite ça repart dans l'autre sens une autre chose aussi à savoir c'est qu'en général la base du nez c'est à dire cette zone ici là là où il y a l'os en fait qui vient c'est assez large en général donc souvent on voit des nez qui sont beaucoup trop fins alors qu'en fait c'est souvent plutôt comme ça en vérité tac voilà là tu as une vraie base de nez solide bien implantée dans le visage on va faire la même chose en bas ici voilà donc ça c'est vraiment la base un peu de profil je vais faire le pont ici avec mon axe central qui est là voilà donc maintenant de nouveau on va couper en 3 et maintenant qu'on a une vue un peu plus en perspective ça va être plus intéressant parce que maintenant mon axe central je vais pouvoir le faire bouger donc ça vient ici là maintenant au lieu que ce soit plat je vais prendre note de cette bosse qui a ici de l'os qui a là de la cassure en fait ensuite là de nouveau ça va descendre et ensuite là ça va pouvoir repartir en avant le petit plat qui va bien ici et puis là repartir comme ceci donc ça c'est mon axe central autour duquel ma symétrie va s'organiser donc je vais continuer mon petit dessin tranquillement l'os il part dans ce coin là et puis là on va faire notre fameuse sphère que j'ai fait ici cette espèce d'œuf on va le faire comme ça ici tac et après derrière évidemment ça devient invisible tu le vois tout simplement pas donc là on va pouvoir faire l'autre morceau de cartilage qui descend l'os qui est ici et en dessous on va pouvoir faire une autre sorte de bulle ici comme ça qui va nous permettre de repérer un petit peu la forme du bulbe hop là on peut faire un autre œuf au niveau de la narine avec un axe à nouveau parce qu'on n'oublie pas que tout ça c'est du volume et là à la jonction des deux globalement on va avoir le début de la narine puis comme on avait dit ça rentre à l'intérieur du nez pas juste un trou dans la peau c'est pas une trompette un pif donc là ce qu'il faut voir en matière d'axe c'est que si je fais un axe comme ça qui traverse le tout ça ça vient derrière voilà tu vois la narine elle a vraiment une épaisseur ensuite il y a un genre de plat ici en général et ensuite ça se révase pour repartir devant pour revenir sur la partie haute en général à cette zone là là où il y a une bosse il y a aussi un élargissement de la zone du nez donc ce qu'on peut voir en général c'est que là ça s'élargit ensuite il y a un rétrécissement de cette zone pour qu'ensuite devant ça devienne un petit peu plus proéminent et que ça se rapproche de nous la zone de la bouche elle va s'incruster ici avec cette espèce de bulbe pareil selon l'axe que tu fais tu peux faire un bulbe qui vient très très devant avec une bouche qui va ressortir énormément ou à l'inverse tu peux faire une bouche très très rentrée alors j'exagère énormément mais du coup tu vois ça ferait ou tu as une bouche comme ça avec la lèvre tu vois dans ce coin ce qui est un petit peu bizarre mais c'est pas grave ça peut arriver il y a des gens qui ont des drôles de tête ou alors tu as une bouche vraiment très très devant mais ce qui est intéressant c'est de pouvoir manipuler l'angle dans lequel ta bouche va sortir en fait tac et du coup ça va ressembler plus à un truc comme ça bref pour reprendre un petit peu ça là on a une facette ici une facette là sur le côté et là toutes les zones que j'ai pas coloriées c'est tout ce qui regarde à peu près devant ou qui tend à être dans cette direction on va dire tu vois si je fais année à la minecraft comme ça et bien globalement ça devient beaucoup plus facile de repérer les zones qui vont être à l'ombre les zones qui vont être à la lumière ça c'est comme ça sauf que bon ça c'est un peu plus simplifié donc maintenant on va se refaire une simplification ici tac tac là il y a un lien entre le haut de la narine et puis le haut du bulbe ici comme on avait vu tout à l'heure ça c'est l'os donc là on va avoir le centre du dessin qui revient un petit peu devant hop et là en général ça repart vers le haut et ça s'évase un petit peu donc finalement ça va faire comme ça et puis là de nouveau ça va se réévaser et en général le bulbe du nez on peut le minimaliser de face avec une forme un peu comme ça tac voilà ensuite on va avoir la partie basse du nez ensuite on peut faire notre amie la narine qui ne l'oublions pas est elle même un volume et puis là on a une zone de plat entre la narine et les bulbes du nez moi j'avais beaucoup tendance à coller en fait le plat du devant du nez avec le plat du côté de la narine alors qu'en fait non entre les deux il y a un plat il est plus ou moins plat ça dépend des gens comme d'hab mais c'est comme ça voilà c'est ça l'idée donc tu vois première étape bloc de base après tu peux couper à trois et aussi tu peux t'amuser à redescendre la base ici pour que l'axe central descende un petit peu voilà comme ça il ne faut pas que tu oublies que quoi que tu fasses tout doit coïncider avec toutes ces lignes là elles doivent être bien parallèles en fait à moins d'être dans une perspective de l'espace et sinon tout ça ça doit être bien parallèle donc n'hésite pas si tu veux tu prends un crayon de couleur et tu te mets deux trois lignes comme ça ça va t'aider toujours quand tu fais les narines n'oublie pas que tout ça en fait il y a une épaisseur en fait et donc même dans les petites formes il faut toujours essayer de rendre compte un petit peu de son volume en 3D donc là tu vois ça rentre dedans ensuite il y a un plat et ensuite ça repart de l'autre côté tac l'appareil ça sort de l'intérieur et ça revient vers l'extérieur comme ça là on peut voir que ça s'évase un petit peu comme j'avais dit tout à l'heure la base du nez est plus large en fait à cause de l'os qu'il y a ici là pareil tu vois je ne l'ai pas fait mais on peut élargir un petit peu cette zone tu vois après si le mec qui est là par exemple il a les sourcils froncés et bien tu peux faire un pont comme ça qui est tassé par la peau hop et là du coup on va avoir une facette qui est très 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 dirigée vers le bas maintenant on va passer à la partie du rendu ça veut dire qu'on va garder en tête toute notre structure bien entendu sauf qu'on va évidemment l'appuyer beaucoup moins tu peux tout à fait t'amuser à redessiner complètement tout ce qu'on vient de faire donc toute la géométrisation du volume mais en fait tu vas juste le faire de façon beaucoup plus légère juste pour que ce soit des marques que tu puisses voir et repérer mais sans que ça prenne trop d'espace sans que ce soit trop foncé puisque petit à petit tu vas augmenter tes valeurs pour qu'il y ait un rendu qui soit un petit peu plus réaliste on va commencer pour le coup par faire une sphère qui va représenter le bulbe du nez que tu travailles en sphère comme ça c'est à dire en oeuf ou alors que tu travailles avec des angles ce qui compte c'est de toujours avoir un rendu du volume donc c'est pas très très important ce que tu préfères les deux en fait en général sont plutôt complémentaires selon ce que tu es en train de faire tant que tu as des axes sur tes oeufs c'est tout à fait cool de dessiner avec avec des oeufs comme ça à la place de dessiner avec des blocs tu vois là pour bien rendre compte de la perspective ici je continue le rythme de l'extérieur de ma narine jusqu'à la narine suivante en espérant faire quelque chose de plus symétrique de cette façon c'est vrai que tu vois les blacks ils ont souvent des nez très très ronds donc typiquement cette approche là d'européens ça marche pas très bien pour eux tu vois ça empêche pas que les facettes qui sont ici s'appliquent à ça tu vois maintenant je vais essayer d'appliquer ma facette plutôt du bas même s'il n'y aura pas d'angle comme ici où là vraiment c'est saillant comme ça ça va être beaucoup plus rond ça va être beaucoup plus sphérique en fait donc du coup il va y avoir des dégradés beaucoup plus doux donc là puisque le bulbe du nez c'est une sphère on l'ombrage en tant que telle en fait donc quand tu fais un pif comme ça ou quelque soit ce que tu fais en fait là par exemple l'éclairage il est un petit peu comme ça sur ce cas de figure précise donc la lumière elle est dans ce coin là donc tu vas avoir l'ombre comme ça la lumière ici et si après tu coagules différentes sphères les unes aux autres et bien c'est pareil tu vas avoir ton ombre ici ta lumière là là ici tu vas avoir un peu de lumière là tu vas avoir de nouveau l'ombre de la sphère qui est à côté tac et ensuite tu vas de nouveau avoir ta lumière là ensuite je vais faire un axe ou deux de diagonale histoire qu'on voit un petit peu le type de volume et même pour moi ça me permet de donner plus de vraisemblance à mon dessin et ensuite tu vois cette partie là elle est beaucoup plus plate en fait je pense que l'os dépasse beaucoup moins en fait que sur les types de nez comme ça un peu plus européen que j'ai fait c'est beaucoup plus doux ça veut dire qu'il n'y a pas d'angle aussi prononcé néanmoins on voit quand même les facettes sans se tromper on voit le bridge on ne voit pas la partie de l'os on ne voit pas la cassure entre l'os et le cartilage par contre on voit bien le bulbe et le pont qui est en haut alors quand c'est plus rond comme ça moi je trouve que c'est plus difficile de donner un rendu de volume c'est à dire il faut prendre un petit peu plus le temps de trouver les endroits où les ombres sont placées etc c'est vrai que quand c'est anguleux ça reste relativement simple de décomposer le tout alors que là il y a un peu plus de travail à faire au niveau de la mécanisation que tu as dans ton cerveau on peut voir l'ombre portée du nez qui se reporte sur les courbes de la peau ici on peut voir tu vois ici la vague qui est créée par le bulbe en fait de la bouche et puis ensuite vu que c'est un nez qui est assez court on a aussi une ombre portée vraiment courte elle a vraiment un petit nez et ici pour la facette qui est sur le côté on va avoir un ombrage qui est pas mal doux beaucoup moins saillant que ça à cause de voilà la rondeur du nez donc quand tu fais un dessin un peu plus tonal comme ça avec un peu plus de rendu déjà prends le temps c'est assez lent et puis tu veux monter tes valeurs petit à petit tu vois sur la narine là même si éventuellement plus tard même si je pense pas aller aussi loin que ça elle pourrait devenir noire comme ça je vais pas commencer à bourriner ma narine en noir ça serait ça serait une faute donc tu vois dans cette approche là que je suis en train de faire c'est un petit peu moins direct en matière de ligne et de construction et je place aussi dans la foulée des zones de valeur en essayant de repérer parfois des formes abstraites que les valeurs font alors moi quand je passe sur une feuille blanche comme ça j'aime bien à un moment donné tout griser parce que comme ça après tu peux éventuellement enlever à la gomme certaines zones de blanc permettent de travailler un peu par soustraction tu vois toute cette zone d'ombre là elle est bien groupée on voit pas du tout les détails qu'il y a ici à l'intérieur de la narine on voit pas ce qui se passe là bas aussi on a une arête relativement tranchée et là normalement on devrait voir aussi un petit peu l'autre narine mais là c'est complètement annulé par l'ambiance dans la lumière tu mets plein de détails dans l'ombre tu mets ton ambiance globalement comme ça ça te permet d'avoir une balance équilibrée et de pas avoir quelque chose qui est trop trop lourd à regarder tu vois là on voit bien ce bulbe ici là qui vient bien en avant qui est quand même pas mal comme un losange donc petit à petit tu vois je le forme avec mes ombrages en modelant petit à petit avec mes valeurs pour qu'on voit le volume tel qu'il est censé apparaître en fait là on a un petit peu la lumière réfléchie vers le bas on peut voir ici la lumière réfléchie de la narine alors cette zone ici là très souvent est dans les tatouages beaucoup donc si t'es tatoueur et que tu regardes cette vidéo ça va pouvoir peut-être t'aider il y a beaucoup trop de tatouages en fait on voit où cette zone est à l'ombre et ici en fait ce que vous faites les gars et je l'ai fait aussi pendant des années c'est mettre un trait blanc ici comme ça en dessous un trait blanc parce qu'effectivement il y a une lumière réfléchie et le fait de mettre un trait blanc ici ça fait tout ressortir un petit peu mais en fait si tu veux le faire comme une figure de style ça se fait beaucoup dans les tatouages chicanos et tout c'est cool mais c'est bien de le savoir au moins et après t'en feras ce que tu veux que c'est de toute façon pas possible en fait là ça c'est une lumière réfléchie ça veut dire que c'est l'environnement qui réfléchit la lumière la vraie lumière dans les zones d'ombre ça veut dire que cette zone d'ombre réfléchie cette zone de lumière réfléchie dans l'ombre elle peut pas être plus claire que la zone de lumière elle-même alors que quand tu fais un trait de blanc ici et bien ça fait une zone de flash alors que ta zone de lumière en général est couleur peau et du coup plus foncée donc voilà c'est un peu spécifique au tattoo ce que je viens de dire mais en fait c'est un concept de base qui est de toute façon valable dans tout c'est que ta lumière réfléchie peut pas être plus claire que ta lumière directe voilà donc là j'ai passé à peu près 20 minutes par nez donc c'est pas des nez avec un rendu de fou mais ça suffit pour s'entraîner et là normalement t'es censé pouvoir repérer les formes qu'on a fait avant avec les facettes différentes du nez ici la coupe au tiers tout ce qu'on a vu ici t'es censé pouvoir le revoir en fait sur le nez que t'as dessiné grâce à des petites variations de valeur donc le tiers du haut avec l'os il est un petit peu plus vers le haut donc il est un peu plus lumineux là ça descend un petit peu donc c'est un petit peu plus sombre là ça remonte vers le haut donc c'est de nouveau un peu plus lumineux là ça va vers le bas donc c'est un peu plus sombre ça ça regarde dans ce sens là donc ça n'a pas de lumière c'est une zone qui est à l'ombre cette zone ici là c'est une zone qui est à la lumière néanmoins qui prend la lumière moins directe que celle là c'est la raison pour laquelle elle est plus claire etc etc donc l'avantage de cette technique comme tu peux voir cette fameuse conception de la 3D en fait c'est que c'est valable pour tout ça veut dire que quand tu fais mon cours sur les grenouilles sur les oiseaux sur les yeux etc ce concept là en fait ça applique à tout et petit à petit tu transformes ton cerveau en logiciel 3D donc après forcément ton logiciel 3D va devenir de plus en plus performant au fur et à mesure que tu pratiques et moi j'ai encore énormément de choses à apprendre également donc c'est normal que ce soit difficile c'est normal qu'il y ait des moments où ça bloque c'est normal qu'il y ait des moments où tu n'arrives pas à ressentir la 3D et il n'y a qu'un seul remède à ça c'est continuer de pratiquer et continuer de pratiquer bien souvent avec un guide c'est quand même assez bien donc n'hésite pas à checker mes autres vidéos j'en ai quand même pas mal sur le sujet maintenant tu peux aussi mettre une suggestion dans les commentaires d'un futur sujet et puis en attendant peignez beaucoup dessinez un maximum et puis à la prochaine